Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale à but non lucratif. Vous l'avez compris, ce sera question d'initiatives citoyennes, d'investissements d'entreprises, d'associations. Bref, vous allez découvrir de belles choses avec Didier Meyron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, animateur, mais surtout vous êtes l'initiateur des inattendus à but non lucratif. Un événement un petit peu particulier, comment l'expliquer ? Alors, il s'agit de fédérer dans un même lieu des associations des ONG à but non lucratif et des entreprises des mécènes qui sont souvent sur le secteur marchand et de les fédérer pour qu'ils co-construisent avec des alliances et qu'ils répondent à des besoins sociétaux, qu'ils créent des innovations sociétales sur les territoires. Par exemple, une association qui cherche un mécène, habituellement, elle va aller quémander un petit peu, elle va dire, moi, j'ai besoin d'argent, aidez-moi. Là, c'est l'inverse. On va essayer de dire aux mécènes, aidez des associations, mariez-vous, entre guillemets, puis co-construisez. Alors, mais comment vous est venue l'idée ? Parce que vous êtes un petit peu un journaliste spécialisé dans ce secteur. Et il y a un vrai besoin, il y a des dysfonctionnements dans la société française aujourd'hui sur la création d'initiatives ? C'est clivé, encore. Vous avez d'un côté le secteur marchand, à lui l'ambition économique, le profit, puis d'un autre côté le secteur non marchand, et on lui reconnaît volontiers l'ambition, disons, civique, l'ambition, justement, non lucrative. Mais ils ne marchent pas bien ensemble, ils ne se connectent pas toujours. Donc il y avait un vrai besoin, il n'y avait pas de grand événement en France où ils se rencontraient pour s'allier, pour répondre à des besoins sociétaux, mais dans l'art, la culture, la citoyenneté, la santé, la solidarité internationale, toutes thématiques sociétales confondues. Alors, concrètement, on va découvrir ce qu'étaient les derniers inattendus qui se sont déroulés à Lyon. C'était en mars dernier. Découvrez le sujet. C'est au centre EVA de Lyon que s'est tenue la dernière édition des inattendus à but non lucratif. Un événement qui a pour objectif de créer des liens entre des associations en recherche de partenaires et de potentiels mécènes, entreprises ou fondations. On a la volonté de proposer aux associations du soutien en mécénat compétence, et puis bien sûr du soutien financier parce que c'est parfois et souvent le nerf de la guerre pour mener à bien une action d'association, une action de fondation. Rien ne remplacera le collègue qui vient s'asseoir à côté de vous et qui vous dit « J'ai fait un truc, c'est génial, ça m'a bouleversé, ça m'a transformé, il faut que tu le fasses. Non seulement tu es utile et tu as donné quelque chose, mais tu reviens enrichi, il faut être dix, fois cent. » La journée était rythmée de moments d'échange, de tables rondes, de débats et les thèmes abordés allant du mal-logement à l'avenir des actions humanitaires en passant par la co-construction d'initiatives territoriales. Et tous les participants étaient ravis qu'un événement de ce type se déroule hors de Paris. On participe aux inattendus à but non lucratif parce que nous faisons partie des gens qui sont convaincus que tout ne se passe pas à Paris et que toujours avec cette notion de territoire, les territoires sont extrêmement riches. Les inattendus à but non lucratif permettent aux acteurs de l'intérêt général de se réunir pour apprendre, s'enrichir des différentes expériences des uns et des autres. L'intérêt de cette journée, c'est qu'elle est montée sous forme de table ronde, de rendez-vous, donc construite au-delà d'un rapport bilatéral ou d'un envoi de demandes de financement. Je pense que ce que les fondations, les fonds d'otation ont besoin avec les associations, c'est de se retrouver ensemble à discuter de problématiques. Point fort de cette journée, un matching. Un moment collectif permettant aux associations de trouver un financeur ou un partenaire. Et un matching original, car cette fois-ci, les rôles étaient inversés. En cours de cette réunion, on a eu une initiative intéressante. On a demandé aux fondations de se vendre, en quelque sorte, auprès des associations. C'est quand même assez intéressant, parce que ça renverse un peu la donne. Mais ça oblige aussi les fondations à se poser la question de sur quel pied elles se mettent vis-à-vis des associations. Je pense qu'en l'occurrence, je ne l'aurais pas fait si j'avais été dans une posture de devoir présenter quelque chose de très ficelé à une assemblée. Là, c'était plutôt le contraire. Ça m'a permis de... La rencontre permet de réagir sur quelque chose qui n'est pas complètement ficelé et qui nécessite justement une co-construction. Pour tous les participants, associations ou entreprises, c'était une journée constructive, pleine de rencontres, permettant de développer de nouveaux projets. Les inattendus à but non lucratif sont vraiment au centre du débat aujourd'hui et justement sont un miroir de tout ce qui se dit et puis sont une soupape pour réagir, peut-être encore aller plus loin, prendre des positions et justement pour garder l'équilibre et bien comprendre que ce n'est pas que d'un côté ou de l'autre que ça va se décider, mais c'est ensemble qu'on va construire quelque chose. Même si aujourd'hui, je ne repars pas avec plein de partenariats signés, je repars avec des cartes de visite et l'espoir de signer des partenariats dans les mois qui viennent avec des entreprises qui s'engagent et qui engagent leurs salariés. Ces inattendus à but non lucratif ont permis aux entreprises et aux associations de partager leurs projets et d'imaginer des partenariats d'avenir sur leur territoire et tous attendent les futures éditions qui auront lieu dans d'autres villes de France. Alors on l'a découvert dans le sujet, c'est vraiment un véritable changement d'approche, de dynamique. On est dans la co-construction finalement sur ce type d'événement ? Oui, il s'agit de considérer que la co-construction est possible, même si apparemment les acteurs entreprises mécènes et associations ONG ont des intérêts pas forcément convergents. Il s'agit de les inciter encore davantage à se fédérer, à co-construire ensemble avec des alliances pragmatiques dans lesquelles ils s'engagent, souvent dans le cadre de plans triénaux, pour que ce ne soit pas du one-shot justement. Et ça c'est un peu novateur de les aider à se marier, à se rencontrer. Et puis se rencontrer en province, parce que ça c'était l'innovation, généralement ce type d'événements, on les voit plutôt à Paris, et là c'était à Lyon. Voilà, il y a eu Paris, là c'était Lyon, puis il y a d'autres villes qui sont en perspective, mais la question c'est comment sur les territoires mieux faire se rencontrer des mécènes et des associations, parce que souvent l'innovation elle est sur les territoires. Souvent sur les territoires, les personnes, les associations ont inventé des réponses à leurs problèmes locaux. Par exemple s'il y a un problème d'éducation, ils ont souvent mis en place, je ne sais quoi, des minibus pour porter les bibliobus dans les villages, ou alors ils ont pu faire intégrer à l'école des associations pour lire et faire lire dans le cadre du soutien scolaire. Et ces innovations-là, en les éclairant sur les territoires, on a l'espoir de les faire essaimer sur l'ensemble du pays. Et puis sur les territoires, il y a également les entreprises, parce qu'on a vu un certain nombre d'entreprises témoigner, mais quels étaient les profils des entreprises qui étaient présentes aux inattendues de Lyon ? Parce qu'il y en avait une soixantaine je crois. Alors il y a des entreprises de taille importante, puisque là il y avait EDF, avec aussi les aéroports de Paris, le groupe ADP, mais des entreprises régionales, comme des PME, comme SOMFI, et puis des toutes petites qui font aussi du mécénat et qui se fédèrent dans des fondations, je pense à Emergence, qui regroupent des PME du secteur de la région Rhône-Alpes. Et les entreprises, d'ailleurs elles ne le savent pas, elles peuvent toutes faire du mécénat, qu'elles soient petites, très petites, grandes ou très grandes, elles sont toutes assujetties à la défiscalisation fiscale et elles peuvent toutes faire à leur hauteur du mécénat et soutenir des associations pour l'intérêt général. Mais aujourd'hui, également pour les entreprises, il y a une certaine utilité sociale à être impliquées sur leur territoire et montrer qu'elles agissent localement. Oui, on les a souvent montrées du doigt en disant c'est de la com. Elles font ça pour communiquer, pour se faire une belle vitrine. Mais ce n'est pas aussi simple que ça, ce n'est pas tout blanc, tout noir. Parfois elles font cela parce que ça croise avec leur cœur de métier et que ça intéresse aussi leurs problématiques d'entreprise. Quand Vélux soutient la formation des métiers de la menuiserie, ça intéresse son cœur de métier. Mais en même temps, c'est l'occasion pour l'entreprise de montrer un intérêt pour des acteurs d'intérêt général et en particulier pour des centres de formation dédiés aux problématiques de l'entreprise. Chaque entreprise agit sur un secteur qu'ils ont choisi pour des raisons diverses et variées, mais toujours avec une utilité sociale. Je vous propose de découvrir le témoignage de la déléguée générale de la fondation ADP, c'est Laure Carmen Lecuir, qui vous explique sa fondation et ses actions. Regardez. La fondation du groupe ADP est une fondation assez jeune qui a été créée en juin 2015 et qui a pour objectif de lutter, prévenir la lutte contre l'illettrisme et la prévention du décrochage scolaire autour de ces plateformes parisiennes et avoir un travail de co-construction, vraiment de partenariat avec les acteurs locaux, que ce soit associatif, avec les collectivités, mais aussi avec l'érectorat, l'éducation nationale, de façon à mener des programmes cohérents sur l'ensemble du territoire, de zéro à 16, 17 ans à peu près. Et donc notre raisonnement, il est simple, c'est de dire investissons humainement et notamment auprès des jeunes, pour que ces jeunes qui vont arriver sur le marché du travail dans 5, 10, 15 ans soient parfaitement formés et acquis parfaitement les compétences de base lecture, écriture, calcul, déjà à la base, et un parcours professionnel et des études de formation choisies et non subies. On suit une cohorte de bébés, entre guillemets, qui sont nés depuis 2, 3 ans, et donc on aura des résultats quand ils arriveront en fin de CM2, qu'ils vont rentrer en 6e. Par contre, sur le décrochage scolaire, là, on commence à avoir des résultats significatifs, puisqu'on assiste à des jeunes qu'on a suivis pendant tout le collège et qui sortent de 3e avec des choix d'orientation qui ne sont pas des voies de garage, qui sont des vrais choix d'orientation. Voilà, c'est assez étonnant de voir une fondation des aéroports de Paris s'investir sur l'illettrisme, mais maintenant, on a mieux compris. Aujourd'hui, en France, toutes les entreprises commencent à travailler sur des enjeux sociétaux ou pas ? Alors, de plus en plus, la tendance est haussière. 2,5 milliards d'euros de mécénat pour les entreprises de notre pays en 2016. Donc, la hausse est quand même continue d'année en année. Il y a une vraie prise de conscience, c'est une vraie responsabilité sociétale qui intègre le projet stratégique des entreprises, dans le RSE en particulier, la responsabilité sociale des entreprises. Ce n'est pas que de la com, oui, je m'adresse. Mais ce n'est pas que de la com, justement. Parce que c'est aussi un engagement. Souvent, c'est l'engagement fort et même porté par le chef d'entreprise ou le président. Tout à l'heure, on parlait d'ADP. C'est le président du groupe, Augustin Dromanet, qui souhaite vraiment que la lutte contre l'illettrisse soit un enjeu pour la fondation du groupe ADP. Et parce que, aussi, les collaborateurs dont ils ont besoin dans leur métier d'avenir, ont besoin de collaborateurs qui soient lettrés, qui soient formés. Donc, tout le monde s'y retrouve. C'est du gagnant-gagnant, le mécénat d'aujourd'hui. Et concrètement, comment les entreprises s'investissent ? On écoute l'interview de Vincent Defrane, le délégué de la fondation SOMFI. Dans le cadre des actions de la fondation SOMFI, on a choisi de mettre en œuvre deux leviers de soutien pour aider les associations. Le premier levier de soutien, c'est le financement. Donc, nous avons différents programmes de mécénat financiers pour apporter un peu d'argent aux projets associatifs qui en ont bien besoin. Et puis, le deuxième levier qu'on a souhaité proposer aux projets associatifs, c'est le levier humain. Proposer l'énergie, l'entraide et les compétences des collaborateurs de l'entreprise. On a à peu près 170 métiers dans une entreprise comme SOMFI. C'est autant de compétences et de bonnes volontés qui peuvent être apportées aux projets associatifs. Aider les associations qui luttent contre le mal-logement, c'est une tâche immense. Donc, on a une action bien modeste, mais en tout cas, avec la forte envie d'aider au mieux les associations. Depuis quelques années, on a lancé une démarche participative qui s'appelle Les Petites-Pierres. Et ça nous a permis de soutenir 160 projets un peu partout en France, d'apporter, avec la contribution de 8 000 donateurs et l'abondement de la fondation SOMFI, apporter 1 600 000 euros à ces projets associatifs un peu partout en France. Et dans le cadre de l'implication des salariés de l'entreprise auprès de ces projets, on a pu mobiliser sur l'année dernière 300 salariés, 305 salariés qui ont participé à des missions solidaires auprès des associations. Donc là, on a une entreprise, une fondation qui intervient en espèce sonnante et trébuchante, mais aussi en homme. Est-ce qu'il y a d'autres manières d'intervenir pour des entreprises ? Alors, il y a le mécénat classique, le mécénat financier. Je donne de l'argent pour soutenir une association. Il y a le mécénat de compétence, c'est celui qui évoquait Vincent Defrade. Ce sont des collaborateurs qui s'investissent et qui donnent du sens dans leur travail et qui, d'ailleurs, répondent à une quête de sens recherchée dans l'entreprise pour soutenir une association. Puis, il y a le mécénat dit en nature, c'est-à-dire que je vais donner de la logistique, je vais donner, par exemple, des ordinateurs ou je vais donner du matériel de transport. C'est vraiment les trois modalités de mécénat et les trois sont recevables dans le cadre de l'incitation fiscale plus exactement. Il y a 60% des investissements de mécénat qui sont déductibles sur le plan fiscal par les entreprises. Et les trois sont très attendus par les tissus associatifs, les ONG, les porteurs de projets sur les territoires parce qu'un des grands enjeux aujourd'hui, c'est que les entreprises investissent et travaillent sur les territoires au plus près des populations sur lesquelles elles interviennent. Au plus près des populations avec lesquelles elles interviennent et avec lesquelles elles travaillent parce qu'il faut peut-être ajouter un rôle, c'est que l'emploi pour les entreprises ne soit pas toujours délocalisable. Garder l'emploi sur les territoires, c'est aussi un vrai objectif, une vraie attente. On ne peut pas désertifier des territoires et puis tous se concentrer et concentrer et travailler sur l'île de France par exemple. Eh bien justement, je vous propose d'écouter la déléguée générale du réseau des entreprises pour la cité justement qui est très attachée à cette notion de territoire. Écoutez-la. Ce n'est pas au territoire de s'adapter à l'entreprise mais c'est bien à l'entreprise de s'adapter au territoire. Elle a des collaborateurs. En général, ces collaborateurs vivent sur les territoires, rencontrent des gens, parlent avec d'autres. Eh bien tout ça, c'est une communauté en fait qui permet de se dire quelles sont les problématiques. Ouvrir ses portes permet à des jeunes de découvrir ce qu'est l'entreprise, pouvoir leur donner des stages par exemple, pouvoir les intéresser à un sujet précis. Ça, c'est le rôle de l'entreprise. Tisser des liens avec peut-être une grosse entreprise avec des plus petites. Travailler sur la coopération. Peut-être que la grande entreprise est capable de prendre beaucoup d'apprentis, beaucoup d'alternants, etc. Mais qu'après, elle est incapable de les embaucher. Et peut-être que les petites entreprises n'ont pas les capacités à faire de l'alternance, de l'apprentissage, mais seraient ravies de pouvoir justement embaucher ces jeunes qui sortent de ces grandes entreprises. Voilà. Il y a plein de choses à imaginer. C'est presque une vraie conclusion à l'émission, cet investissement des entreprises sur les territoires. Mais revenons aux inattendus, les prochains inattendus que vous allez organiser. On a déjà des dates, des lieux ? Alors, il est question que les inattendus à but non lucratif soient présents au Forum Convergence de septembre à Paris. Et ensuite, pour les autres dates, nous avons en ligne de mire Nantes, Montpellier, Lille, Marseille, Il faut que ça vienne des territoires. Et si les territoires ont envie d'accueillir dans un lieu dédié à l'économie sociale et solidaire ou dans un lieu dédié à la vie associative cet événement, les inattendus à but non lucratif, bien nous irons. Et avec le même état d'esprit, emmener des grands mécènes nationaux rencontrer des associations locales pour soutenir leurs projets sur les territoires. Et puis l'inverse, des PME locales qui peuvent soutenir des associations qui rayonnent sur d'autres territoires puisque le but, c'est toujours le même, les sémages et s'aimer l'intérêt général sur les territoires. – Monsieur Meyran, merci infiniment. – Merci à vous. – Si vous voulez en savoir plus, vous allez bien sûr sur notre site internet, il y a tous les liens, toutes les informations. Et puis, petit scoop, vous aurez bientôt plein de nouvelles émissions d'intérêt général avec Monsieur Meyran sur la chaîne demain. Au revoir et à bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501